Les jours de ma vie Le message que nous voulons faire parvenir à tout le monde Et que dans cette génération, Dieu vous a envoyé un prophète Et ce message est destiné pour votre préparation Car étant touché à la fin Nos prédications vont vous aider à vous rapprocher plus près de Dieu A connaître ce que Dieu a fait dans notre jour, dans votre jour Et vous puissiez aussi échapper à la colère de Dieu En prédant l'arche qui est Christ, la parole de cette heure-ci Et en nous suivant à ces heures-ci Cela vous donnera aussi l'occasion de connaître plus la parole de Dieu Élargir votre entendement, vous approcher davantage de Dieu Et on priera toujours pour des gens, pour des malades Pour des cas qui troublent votre cœur Et Dieu va vous bénir en nous suivant de temps en temps par cette chaîne Je serai salivée Même si j'ai rêvé Que le Seigneur Dieu vous bénisse Alors je vous prie maintenant à vous tenir de vous Nous allons lire dans Job chapitre 19 Je vais prendre du verset 23 au verset 27 La Bible dit ceci Oh je voudrais que mes paroles soient écrites Que le fils est écrit dans un livre Je voudrais qu'avec un bilan de fer avec du plomb Et le fils pour toujours gravé dans les rocs Mais je sais qu'il m'aurait d'emprunteré vivant Et qu'il célébrera le dernier sur la terre Quand ma peau sera détruite Il s'élèvera Quand je n'aurai plus de chair Je verrai Dieu Je le verrai et il me sera favorable Mes yeux le verront et non c'est des nôtres Mon âme langue est d'attente au-dedans de moi Alors ce matin nous vous saluons tous dans le précieux nom du Seigneur Jésus Christ Alors je voudrais parler pour terminer la dernière partie de mon message de la fois passée Alors comme c'est prévu que ce message Il doit passer par la voix des ongles Alors je voudrais assurer à ceux qui sont ici et ceux qui vont nous écouter Nous allons parler en nous basant sur la Bible Et sur le message du temps de la fin Ce message précieux que Dieu nous a envoyé par le prophète messager William Branham Et vous comme nous nous référons à lui Et de temps en temps nous allons lire ce que le prophète a dit Nous ne sommes pas les premiers à le faire Mais nous avons trouvé cette pratique dans la Bible Dans l'acte chapitre 15 Le verset 21 la Bible dit ceci Car depuis bien des générations Moïse a dans chaque ville des gens qui les prêchent Amen Puisqu'on les lit tous les jours des sabbats dans les synagogues Depuis bien des générations Moïse a dans chaque ville des gens qui les prêchent Puisqu'on les lit tous les jours des sabbats dans les synagogues Et dans 1 de Timothée chapitre 1 Quand Timothée devait aller prêcher l'évangile Quand il devait aller évangéliser Qu'est-ce que Paul le messager de l'âge lui avait recommandé Et il n'y a pas d'ordre du témoignage à rendre à notre Seigneur Ni de moi sommes prisonniers Mais souffre avec moi Pour l'évangile Par la puissance de Dieu Alors quand Timothée devait aller prêcher Il devait témoigner, parler du Seigneur Jésus Christ Et de Paul qui était le messager de cette terre-là Parce que c'est une chose qu'on pourrait demander à Timothée Où est-ce que tu as dit ça ? Il pouvait facilement dire Que c'est Paul qui nous a ordonné de prêcher ces choses Alors voilà pourquoi nous nous référons à William Branham aujourd'hui Parce qu'il est le messager de Dieu pour nous Alors nous voulons parler sur le rédempteur de l'homme Dans Job chapitre 19 Là nous avons vu comment Job avait parlé Nous avons vu le temps difficile par lequel il a traversé Et nous avons beaucoup parlé de cela le dimanche passé Mais une fois qu'il sait crier Je sais que mon rédempteur est vivant Et qu'un jour il se tiendra sur la terre Même si ma peau sera attachée à mes os Mais mes yeux le verront Alors nous voulons parler de ce rédempteur Il a dit je sais que mon rédempteur est vivant Et qu'il se tiendra sur la terre Alors ce matin nous voulons parler sur le rédempteur de l'homme Comment l'homme devait être racheté Comment nous pouvons aussi arriver à parler comme Job Je sais que mon rédempteur est vivant Il est vrai que les gens aujourd'hui peuvent avoir beaucoup de rédempteurs Les gens peuvent avoir beaucoup de médiateurs Mais laissez-moi vous dire ce matin Que le rédempteur de l'homme Il est l'unique et le Seigneur Jésus Christ Amen Il est le seul rédempteur Que je connais Alors voilà pourquoi ce matin Nous voulons parler de ce rédempteur Et parler sur ce qui a été demandé par Dieu Selon la loi du rachat Cette loi de la rédemption Qu'est-ce que cela exigeait ? Qu'est-ce que cela impliquait ? Cela exigeait un par rapport Amen Voilà pourquoi dans les viticules nous avons Là c'est Dieu qui a venu aux enfants Et si quelqu'un devient pauvre Et qu'il va sans propriété Et qu'il devient malheur C'est lui qui a les droits du rachat Cela doit être son plus proche Et dans la prédication la brèche entre le cet âge de l'église Au paragraphe 128 Jusqu'à 130 Je vais lire en ce temps Je voudrais que vous saisissiez ce matin Parce que ce matin je voudrais parler sur le rédempteur Et à la fin je vais parler sur le décor que Christ a utilisé dans le plan de la rédemption Et comment Frère Manama va nous donner beaucoup d'aide ? Comment il différencie ce décor ? Et il va fixer chaque corps à sa place Et Frère Manama dit ceci Dieu exigeait une parole rédempteur Amen Il exigeait une parole rédempteur Il fallait qu'il soit un être humain Pouvez-vous dire Amen Le rédempteur devrait être un être humain Oh là là Que faire alors ? La loi exigeait une parole rédempteur Il ne pouvait pas prendre un ange Pour sauver l'homme Le parent rédempteur Celui qui devait racheter l'homme Le résurer dans cet état de chute Dans cet état de péché Le rédempteur L'homme devrait être son plus proche parent Est-ce que vous êtes dans la salle ce matin ? Le plus proche parent Le plus proche parent Et Frère Manama dit C'est ce que la loi exigeait Donc il est chéri Il ne pouvait pas prendre un ange Il lui fallait un homme Parce que nous n'avons aucun lieu de parenté avec les anges Les anges ne sont pas nos parents Nous n'avons pas de parenté avec les gens Mais il a fallu un proche parent Il a fallu un frère de l'homme Il le passe un du coup Il le garde la famille de l'homme C'est celui-là qui devrait racheter l'homme C'est celui-là qui pouvait être son plus proche parent C'est celui-là qui devrait récupérer l'homme Nous sommes parents entre nous. L'ange n'est jamais tombé. C'est un être d'une espèce différente. Il a encore différent. Il n'a jamais pêché ni rien. Il est différent. Mais l'âme a exigé un parent rédacteur. La vie, chérie, est-ce qu'il y a un homme comme nous ? Amen ! Pour nous sauver là, pour nous rejeter là, après la chute de nos jardins de l'Henri, il y a eu des choses qui pouvaient aider l'homme. Il y a eu des substitutes. Il y a eu des sang des agneaux. Et toutes ces choses-là, mais la loi de Dieu, est-ce qu'il y a un parent rédacteur ? Amen ! Cherchez un parent rédacteur. Et le parent rédacteur ne pouvait pas sortir aux milliers des hommes. Parce qu'on n'a pas des liens des parents de l'Henri. Alors, Dieu, il avait fixé le règle, le principe de la rédaction, que c'est lui qui devait racheter. Il devait accomplir ces choses-là. Il ne devait pas optimiser l'Henri. Qu'est-ce qu'il devait accomplir ? Il ne devait pas optimiser l'Henri. Le parent rédacteur, le premier des critères, qu'est-ce qu'il devait être un proche de l'Henri. Il devait être un proche de l'Henri. C'était cela le premier roche. Il devait être le plus proche de l'Henri. Il devait être le plus proche de l'Henri. Et ça, c'est l'henri. Le 25% de l'Henri. Il devait être un homme digne, un homme droit. Il ne devait pas être le plus proche de l'Henri. Pouvez-vous dire, le rédacteur devait être un homme digne. Il ne devait être le plus proche de l'Henri. Il ne devait être le plus proche de l'Henri. Le Satan a été exclu, parce qu'il était un digne. Il n'a pas un bon témoignage. Et la deuxième, troisième condition, c'est lui qui devait racheter l'Henri. Le parent rédacteur, il devait être un homme riche en argent. Il ne devait être riche en argent. Et ça, c'est le chapitre 2, 1er verset. La quatrième condition, c'est lui qui devait racheter l'Henri. Il devait être né hors le sexe, hors les relations conjugales. Et là, tous les prophètes sont testés. Parce que le rédacteur, devrait n'être en dehors des relations conjugales. qu'il n'est en dehors des relations conjugales. Le cinquième critère, il devait faire un témoignage public que j'ai racheter, tous les cantants avaient perdu. Maintenant, je continue à voir les prophètes. voilà les cinq conditions que le rédempteur de l'homme devait accomplir. Être un proche-parent, dignes, droits, et un bon témoignage. Être riche en argent, Il est en dehors des relations conjugales. Il est en dehors des relations conjugales. Et il devait faire un témoignage public. Je suis dans la brèche entre les âges de l'église. Il est maintenant remarqué. Il exige un parent rédempteur. Il est en dehors des relations conjugales. Il est le rédempteur. Les parents rédempteurs. Il devait naître la race humaine. Il ne vient pas faire des relations conjugales, c'est la mienne. Vous pouvez vous dire amens que les parents rédempteurs devaient naître de la race humaine. Nous voilà donc dans une impasse. mais on cherchait quelqu'un qui pouvait racheter on cherchait les parents de nous les plus proches parents et non me dis riche en argent même dans l'ordre de l'échec logique de quelqu'un qui pouvait faire entendre une lueuse que je suis dit à peu près mais je veux vous faire entendre le son de la trompeza la naissance virginale a fournit les produits la naissance virginale a fournit notre parent redacteur la naissance virginale si elle veut me comprenez bien ça la naissance virginale la trompeza la france de la trompeza il va rouquer sur le l'un d'entre nous, Emmanuel, le parent rédempteur, était trouvé, il ne voyait de quelle façon Dieu fixe l'exigence. Il dit, il n'y a rien que nous puissions faire, mais voilà la grâce de Dieu qui intervient, il dit l'appel de l'ange de nos involus dans l'Apocalypse, il dit l'appel de l'ange était un appel destiné à faire apparaître le parent rédempteur. Et Dieu a dit, j'ai établi une loi, un parent peut servir de subtitude, où est son parent rédempteur, qui peut prendre les livres, alors voilà les conditions, et personne dans le ciel, personne sur la terre, Personne qui n'a jamais vécu Amen Eli était là Moïse était là Tous les apôtres étaient là Tous ceux qui étaient morts, tous les saints Job, le sage, ils étaient tous là Personne n'était dit Même de le regarder, regardez le livre Et d'embriser le sang Maintenant dans la prédication d'Apocalypse chapitre 5 Nous parlons sur les parents rédempteurs La naissance de la vie originale Approfonduit le parent rédempteur Tous les prophètes étaient là Tous ceux étaient là Les apôtres Mais personne n'a trouvé le seul qui a été trouvé le seul qui a rempli l'exigence c'était le Seigneur Jésus Christ et j'aime que vous puissiez l'applaudir pour toi ce matin et c'est lui qui a racheté l'homme bien aimé frères et soeurs comme je l'ai dit au début vous pouvez avoir vos soeurs vous pouvez avoir vos redempteurs mais le seul sauveur le seul redempteur que je connais c'est Jésus de Nazareth c'est lui l'objet d'adoration c'est celui-là que nous adorons dans cette année parce qu'il a le Seigneur il a accompli l'exigence de Dieu mais je ne me dis pas grave il m'a remarqué que c'était un agneau redempteur ça c'est un agneau redempteur un agneau redempteur un agneau redempteur des frits le monde en Litoa l'accent de l'Apocalypse c'est une nouvelle et nous en l'agnon pour racheter quoi ? la condition de Jésus et l'héritage déchu d'une race de gens déchu et nous voulons pour notre rachat et nous voulons pour notre rachat pour nous racheter nous racheter quoi ? nous voulons pour nous racheter pour nous ramener tout qui a été racheté c'est quelque chose qui a été premièrement perdu et quand il nous rachète il nous rachète dans notre position première vous pouvez vous dire Amen vous pouvez vous dire Amen et Jésus Christ c'est lui le rédempteur de l'homme c'est lui le parent rédempteur de l'héritage humain c'est lui qui a été trouvé c'est lui seul qui a accompli les exigences de Dieu voilà pourquoi William Rana dans la prédication chef d'oeuvre 78-79 il dit ceci Dieu quand il l'a regardé il a été tellement inspiré de voir son aspect de voir la forme qu'il avait il a été tellement inspiré sachant que ce serait là le chien d'oeuvre parfait il devait être le chien d'oeuvre parfait le rédempteur Jésus le rédempteur il dit à votre voisin que Jésus est le rédempteur c'est lui le rédempteur il dit alors Dieu pour avoir frappé lui-même parce qu'il a frappé lui-même parce que pour expirer lui-même sa peine Dieu et Christ sont devenus un pour que Dieu dans cette image puisse être frappé qu'il puisse être meurtri voilà pourquoi les Zahiris nous l'avons considéré comme frappé et affiché par Dieu mais il était blessé pour nos péchés la prison pour nos péchés le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ce meurtre que nous avons été gavés quand il convient qu'en d'autres me promettent c'est par ce meurtre l'image parfaite Jésus était l'image parfaite c'est lui le rédempteur l'homme de Dieu qui est amorfe il est censé du siro naturel et la vision la vision était projetée la vision était projetée la image est frappée la piche elle piqua pour le faire sur la tiret livre à Kiro on peut se goûter l'amour Le chef d'oeuvre parfait de Dieu Alléluia Le chef d'oeuvre parfait de Dieu Il n'a pas pu le faire à Moïse Il n'a pas pu le faire dans le professe Esaïe qui a été signé avec des signes Il n'a pas pu le faire dans le professe Il n'a pas pu le faire parce qu'il n'aurait pas pu le ressentir Il n'y avait aucune partie de lui Mais dans ce chef d'oeuvre parfait Le chef d'oeuvre parfait Il était la plénitude de la divinité Voilà pourquoi il devait venir Pour sentir la douleur et la misère de l'homme En Jésus Christ C'est trouver la plénitude de la divinité Parporellement Non seulement il pouvait projeter Moïse Il pouvait projeter tout son être dans ces personnes Il pouvait projeter tout son être dans le professe Il pouvait projeter tout son être dans le professe Le chef d'oeuvre parfait de Dieu Qui était tellement inspiré à lui Celui-ci est devenu le rédempteur de tous les âges Jésus de Nazareth Il est le rédempteur de tous les âges Il est le rédempteur de tous les âges Les âges à venir et de tous les âges Les âges à venir et de tous les âges Voilà le rédempteur de tous les âges Les âges à venir et de tous les âges Les âges à venir et de tous les âges Quand Dieu a soulevé les rideaux du temps Les âges à venir et de tous les âges Et il s'est écrié Je sais que mon rédempteur est vivant Je sais que mon rédempteur est vivant Il a parlé mon pronom personnel Je sais que mon rédempteur est vivant 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 Un jour, il s'attiendra sur la terre Même si mon corps sera détruite Oh, je le verrai L'image parfaite Et je sais que mon rédempteur est vivant Je sais que mon rédempteur est vivant Le rédempteur est vivant Amém Amém Et dans la prédication Je l'ai dévoilée 186 187 185 Frère Maname 16 Il dit L'onction est une personne L'onction est une personne Le mot Christ Le mot Christ veut dire Quelqu'un qui est vrai Voyez-vous Le vrai Alors Moïse était Christ à son époque Il était le vrai Jérémie était Christ à son époque Avec une portion de la parole Pour ces jours Quand ils avaient la parole De leurs jours Ils étaient Christ Parce qu'ils étaient loin De l'Esprit de Christ C'était l'Esprit de Christ Qui parlait Pouvez-vous dire Mais quand Jésus est venu Il est venu comme un rédempteur Quand la parole est venu Et ça Il était Dieu pour cet âge Il était Christ à cette époque Parce qu'il avait l'onction Il avait la portion De la parole Et la parole Qui venait au professe C'était Christ Mais quand Jésus lui-même est venu La différence C'est que Jésus lui-même Est la parole Qui venait au professe Voilà pourquoi Tous les professe Ils pouvaient dire Insérit le Seigneur Insérit le Seigneur Voyez-vous Il est venu Il est venu Il est venu Ils venu Il est venu Il est venu En effet Vachin Il est venu Pour quoi ? Il est décente par là Qui venait à faire de mes yeux prêts ? Lumières du soir Je ne voudrais pas que vous soyez dans la conférence Si pêne de moi ande à m'ouvrir Mais importe les déclarations que vous pouvez entendre Je vais deixar que je parle de prédicataires Moi je suis votre pasteur Je voudrais que vous m'écoutez ce matin Que la plénitude de la justice Je suis de Nazareth C'est lui le rédempteur de tous les âmes C'est lui le rédempteur de tous les âmes C'est lui que nous attendons Dans les prophètes Comme nous allons le voir le matin Parce que vous ne devez pas être dans la conférence On parle de la plénitude d'aujourd'hui On parle de Christ aujourd'hui Nous allons connaître avec la prestigion de la paille de Saint-Jean Pour le gavou nous puisse pas étranger Pour le gavou nous puisse pas étranger Pour le gavou nous puisse pas tomber dans l'île de la preuve mais quand Jésus est venu il est venu comme un rédempteur et là c'était à la fois Moïse à tous qui étaient à Moïse à tous qui étaient à Moïse à Jésus de Nazareth toutes les personnes toutes les divinités qui étaient à lui c'était pour cette raison et les voiles du temple se déchiraient complètement qu'elle est propici à toi il est parfaitement exposé à l'oreca il est très beau il a fait que c'est une grande anxiure je fais un grand anxiure je fais un grand anxiure je fais un grand anxiure il a pris la forme humaine il a pris une forme humaine il a pris une forme humaine et c'était Jésus de Nazareth quand qu'il est venu en Jésus est venu il était la parole dans sa plénitude il était la parole dans sa plénitude Parce que tous les plans de la rédemption Reposez en lui Tous les plans de la rédemption Ne reposez pas en Moïse Ne reposez pas en Josée Ne reposez pas en Elie Ils étaient simplement partus de la parole Ils annonçaient ce qui allait venir Vous voyez Maintenant remarquez Regardez cette pensée en tête Dans votre tête Dans votre tête Dans votre tête Dans votre tête Qu'est-ce qu'ils voulaient lancer Comme je l'ai dit Vous voyez Pour le plan Ma paillote N'était pas en eux Ils annonçaient ce qui allait venir Vous voyez La plénitude Nous ne pouvons pas annoncer autre chose Il s'agit d'annoncer ce qui est déjà venu La parole Amen Amen Tous les plans de la rédemption Reposez en Christ Jésus Il était cette parole Il était de nos prophètes On cherchait quelqu'un qui pouvait établir le pont Entre Dieu Saint et le pécheur Quand il y a un monde Voilà pourquoi il cherchait quelqu'un Dans la prédication Le signe de l'enseignement du temps de la faim Pourquoi Job a dit Je sais qu'il m'a dit Je sais qu'il m'a dit Il a vu le venir du rédempte C'est lui qui pouvait s'étenir de la plèche Et jeter un pont Quand il y a un monde Il dit Souvenez-vous Quand Job a dit C'est juste C'est lui qui pouvait s'étenir de la plèche Entre le pécheur de Dieu Et jeter un pont Sainte ses manches parfaites Alléluia Il dit Je le vois Je le vois aller dans le sang Mais il dit Quand Job découvre que c'était quelqu'un qui viendrait Et ramènerait la perfection à la parole de Dieu C'est qu'il ouvrirait une voie Et jetterait un pont Il dit Je sais qu'il a dit Il dit Siainte ses manches Et les derniers jours Il se tiendra sur le preuve Après il dit Il dit Il dit les secrets de Dieu sont révélés au prophète il prononçait la parole et quand il prononçait la parole cela s'est matérialisé c'était une parole parlée Christ en acquis c'est lui le rédempteur qui pouvait se tenir entre les vivants et les morts Alléluia Christ est le rédempteur qui pouvait se tenir entre les vivants et les morts Oh que son nom soit béni à jamais est-ce que vous ne pouvez pas l'acclamer avec joie de savoir que Christ est le rédempteur est venu et il a mis il a jeté un pot entre le Dieu Saint et le pécheur Alléluia pour créer la réconciliation c'est lui le rédempteur et de reconnaître votre jour et son message on en a fait dire mais ensuite un jour les éclairs se sont mis à prier les tonnerres se sont mis à gronder l'esprit est venu sur le prophète il a vu l'avenir d'un homme qui pourrait poser la main sur un homme le pécheur et sur un Dieu Saint et établir un pot entre les deux alors il s'est crié je sais qu'il m'aurait d'emprunté vivre Amen Amin 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 c'est pour établir un point c'est pour jeter un point entre l'homme et Dieu pour que l'homme puisse entrer dans la communion avec Dieu il faut que la communion qui a été brise pour que le péché est entré il y a comme ça dans l'initiative avec Dieu 143 dit l'image expirée de fin Jésus la personne immaculée le bien-aimé le plus beau d'entre dix milles les lisses de la vallée la rose de Charon l'étoile du matin qu'est-il pourquoi est-il venu écoutez attentif pourquoi est-il venu pour rétablir l'inité entre Dieu et l'homme pouvez-vous dire Amen voilà pourquoi le rédempte est revenu Christ Jésus c'est pour rétablir la communion entre l'homme et Dieu et dans la réalité infaillible et dans la réalité infaillible du Dieu vivant 74 dit ceci Jésus Jésus améné Dieu dans la vie des hommes 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 et je vais vous lire la déclaration du prophète où il dit c'est ce que vous devez croire pour être sauvé et c'est ce que vous devez croire pour être sauvé croyez ceci Dieu est devenu homme pourquoi frère mon âme pour pouvoir entrer en communion avec l'homme et dans l'homme pas seulement garder en communion avec l'homme mais l'entrée dans l'homme le seul esprit qui a la possibilité d'entrer dans l'homme et de vivre dans l'homme c'est l'esprit du Seigneur Jésus tout autre esprit et sa salut de vos ancêtres ou de l'homme des mortais c'est du spiritisme le seul esprit qui peut entrer dans l'homme pour rétablir la communion pour amener Dieu dans l'homme c'est le Seigneur Jésus Christ et frère mon âme continue pour accomplir ses billes c'est d'aller apporter à l'homme mais c'est que Dieu est et qui se conseille sur le monde qui le monde est con non pas c'est qu'une église et qui le monde est con mais c'est que Dieu est la quimique qui le monde est con Dieu est venu Dieu seul could pour pouvoir représenter Dieu en l'homme qui va établir le monde avec l'homme Amen 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 Et dans l'Apocalypse au chapitre 5 Là où je voudrais que vous saisissiez bien ce genre Je ne voudrais pas que vous soyez embrouillés Mais vous devez comprendre L'homme est tombé en étern Il y a eu des substitutes Et le sang des oignons, des oiseaux Mais il a fallu le rédempteur Et le rédempteur lui-même C'est un géovat Il s'est fait homme Il s'est déformé dans le sang du Dieu Par une naissance virginale Le monde a eu le parent rédempteur Vous pouvez vous dire Amen C'est notre héritage perdu Notre héritage perdu Qui a été récupéré par notre bienvoyant Parent rédempteur Il n'est pas le rédempteur Il met pour racheter ce monde naturel Pour un peuple naturel J'ai fait homme Et dire que Dieu qui était surnaturel Est devenu naturel Pour devenir un parent Parce qu'il ne pouvait pas effraindre ses propres lois il est venu de suivre les règles du parent parce que c'était son plan c'est ainsi qu'il l'a fait voilà le parent rédempteur c'est lui qui s'est fait chair il est devenu un homme pour pouvoir racheter l'homme et ramener l'homme dans sa position l'homme est la possibilité d'entrer en communion avec son père d'entrer en communion avec Dieu d'entrer en communion avec Dieu il est mort il a faire ses sons mais laissez-moi encore vous dire l'œuvre de la rédempteur qu'est-ce qu'il commence ? ne peut pas tout achever au calvary je m'en vous entends rire à mer l'œuvre de la rédempteur qu'est-ce qu'il commence ? ne peut pas achever totalement mais l'œuvre deve continuer mais il ne peut pas acheter en parce que Jésus a dit si vous êtes avec moi dans le chapitre 15 après sa mort sona sa velhissement sa résurrection Jésus ressuscite il doit le mettre dans la commission il dit aller par terre pour acheter la bonne nouvelle c'est lui qui croira et qu'il sera battu et qu'il sera sauvé et vous comprenez que le salut devait venir je ne vous entends dire qu'est-ce que Jésus a fait qu'est-ce que le calvaire a fait Jésus a ouvert la foi Jésus était le précurseur puis c'est lui qui devait venir et le salut qu'il n'est pas la prédication de la parole il n'est pas la prédication de la parole en d'autres termes tout n'était pas accompli totalement mais l'œuvre là devait continuer mais cette fois-ci parce que quand vous remarquez quand on a crié dans Jean chapitre 3 c'était après la mort de Jésus son départ au ciel mais on dit que le gris là on cherchait le pareil il n'est pas la prédication de la mort il n'est pas la prédication de la mort alléluia il n'est pas la prédiction de la mort il n'est pas la prédication de la mort qui pourrait vous aider énormément C'est là où il dit que je veux dire certaines choses d'une manière qui n'est pas tellement claire à présenter les choses de manière à faire réfléchir les gens de manière à amener les autres à nous quitter et de manière à dispercer vous allez dire, pastor Elisabeth maintenant tu crees la confession tu veux dire que le Seul est redemptant c'est Jésus-Christ qui dit amén parce que le Redemptant c'est Jésus-Christ mais la Biblia dit c'est Jésus-Christ J'aime que vous se disez bien ça le Redemptant c'est Jésus-Christ la Biblia dit nous avons le seul médiateur entre Dieu et les hommes c'est Jésus-Christ Dieu est Saint-Lombe c'est Jésus-Christ mais que la Biblia dit Dieu est Saint-Lombe Dieu est Saint-Lombe pour que ce Dieu est Saint-Lombe puis s'agir puis s'enter puis s'enter puis s'enter puis s'enter c'est Jésus-Christ c'est Jésus-Christ c'est Jésus-Christ quand il est venu dans le corps il est le Redemptant comme 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 quand il est parti il est revenu en la forme du Saint-Esprit la plénitude de l'Esprit il est en train il se cherche encore il se trouve en la porte de l'Esprit dans cette plan comme même le ministère de l'Esprit c'est Jésus-Christ de l'Esprit il est en train et il est en train de l'Esprit de l'Esprit voilà le Redemptant et mène-nous comme moi aussi Alléluia mène-nous voilà le Redemptant et mène-nous comme moi nous Redemptants et mène-nous comme moi aussi au Khoaï Mouzima je vais dire quelque chose on m'a dit de précher pendant une heure seulement il me reste 15 minutes il dit je vais dire quelque chose qui pourrait vous aider énormément quand il est ressuscité quand il est ressuscité il n'avait pas encore finit complètement l'œuvre de la Redemption c'est là où ma prédication commence c'est là où moi je me situe il n'avait pas encore je m'as dit je m'as dit je me situe je me situe je m'as dit je le répète Nicolas c'est là où ma prédication C'est la chose qui doit vous aider. Comme c'est la chose qui doit nous aider. Parle-nous de la chose ! Parle-nous de la chose qui doit nous aider. Quand il a ressuscité de moi, il n'avait pas encore fini complètement avec l'œuvre de la réunion. Quand il a ressuscité de moi, c'est la chose qui doit nous aider. Parle-nous de la chose qui doit nous aider. Parle-nous de la chose qui doit nous aider. Parle-nous de la chose qui doit nous aider. Qu'est-ce que Jésus a fait ? Il a nettoyé le tout complètement. Jésus a frayé la voix. Il a écroulé le plus grand ennemi de nous. Il a écroulé le plus grand ennemi de nous. Il a été l'amour. Il a écroulé le partage. Il a écroulé le partage. Il a écroulé. Il a écroulé. Il a écroulé. Il a écroulé. Et la boulevard va continuer. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Pourquoi, quand il s'est avancé, pour faire valoir ses droits de rachat, vous voyez, il a rachaté tout par son propre sang. Il s'est avancé pour prendre ce livre. Les gens pleurent. Et là, je ne pleure pas. Je ne pleure pas l'échec. Je ne pleure pas. Mais j'en pleure la joie. Il a vu quelqu'un sortir de l'épreuve. Il n'est pas l'épreuve. Il est un an de Dieu. Il est mon péril. Il a pris le livre. Amen. En prenant le livre. Mais là, il a parlé. Nous avons vu qu'un agneau est mollé. C'était un agneau sanglant. Il est saigné de partout. Il était mollé. Après avoir été mollé, il a ressuscité. Mais il est assis sur le trône. Amen. En prenant le trône comme ceci. En train d'intercéder. Pour toutes les âmes qui viendraient. Est-ce que vous comprenez cela? Il a pris le livre. Il s'est assis sur le trône. Il est en brisant le sang. Et il est là-bas derrière le trône. En train d'intercéder. Et il a pris la révélation. Il est assis sur le trône. Il est assis sur la forme de l'ange. Il est assis sur le trône comme ceci. Amen. Dans lui et le livre. Dans le septième ange. Amen. Maintenant, il lui dit ceci. Je voudrais un peu que lui-même me parle. Vous comprenez comment il fait la différence? C'est ce qui était en Jésus-Christ. C'est ce qui était en Jésus-Christ. Il dit ceci. Il dit maintenant. Je pourrais prendre un autre nom. Disons que mon nom est un autre nom. Il a changé de nom. Il a changé de nom. Il a changé ceci. Il a changé de nom. Branham dit. Je pourrais prendre le nom de ma mère. Qui serait le plus proche de moi. Je pourrais donc prendre le nom d'Anveri. Mais le sang prouverait néanmoins que je suis un Branham. Vous voyez? Parce que je suis une partie de mon père. Aussi longtemps que j'ai dit ça à moi. Je serai toujours une partie de mon père. On me dit que je ressemble beaucoup à mon père. Pour cette raison. Yves, quoi il s'est passé? C'est son image qui se reflète en moi. Votre père et vos parents se reflètent en vous. Et si bien notre père se reflète en nous. Lorsque nous naissons et nous sommes rendus conformément à son image. Alors vous comprenez que le frère Branham était comme son père Charles. Parce que c'était le sang de son père qui était en l'eau. Pouvez-vous dire à ma mère. Et dans l'adoption quatrième partie. Il dit ceci. Lui-même, c'est le frère Branham que j'ai dit. Il dit, je suis neem Branham. Vous aurez bon me donner un autre nom. Il est devenu Jésus-Christ encarné. Oh, il est devenu un autre parent. Il est devenu un autre parent. Il dit, je suis neem Branham. A sœur, mais il s'est dit comme Branham. Vous aurez bon me donner un autre nom. Donc, il ne s'est pas dit. Je suis toujours en Branham. Je suis neem Branham. Je serai toujours en Branham. Il s'est dit comme Branham. Il s'est dit comme Branham. Il ne s'est pas que je sois totalement défiguré. Tout déformé. Que j'ai eu un accident d'automobile qui me met en pièce. Si je ressemble à un animal. Il me reste que je serai toujours en Branham. Pourquoi? Il y a du sang de Branham à moi. Mais le sang qui coulait dans le veine de Jésus. Ça c'est le sang de Dieu. Il reconnaît dans la loi ou la grâce. Je tente déjà vers la fin. Parce que vous devez comprendre. Que le corps que Dieu a utilisé aujourd'hui. Pour continuer à terminer sur le plan de la rédemption. Vous n'avez pas à le confondre avec le corps du Seigneur Jésus Christ. Ça c'était un corps racheté. Et le sang qui coulait dans c'était le sang de Charles Branham. Mais le corps de Jésus. Et ça c'était le temple humain de Dieu. Et le sang qui coulait dans ce veine-là. Le cheval de Jésus c'était le cheval de Dieu. Les orteils de Jésus c'était les orteils de Dieu. C'est lui qui foyait Jésus foyait Dieu. Amen. Parce que c'était le corps du sacrifice. L'âme de Dieu c'était l'âme. L'âme de Jésus était l'âme de Dieu. Alors Jésus est venu. Et tant Dieu lui-même manifestait dans la chair. Son sang n'était pas comme celui de notre homme. Alléluia. Chacun de nous, chaque prophète, chaque homme a le sang humain. C'est par le 49. Qui le montre, il y a le sang d'Adam. Mais cet homme. L'âme de Jésus. Saint homme. L'âme de Jésus. Saint homme. L'âme de Jésus. Mais cet homme. L'âme de Jésus. L'âme de Jésus. L'âme de Jésus. L'âme de Jésus. Dieu lui-même. M'a de Jésus. Il y a la cellule sanguine. A qui oubba, il y a le sang d'Adam. Amen. Amina. Il dit. Il dit. Il dit mais dans ce cas-ci. C'est par le 49 de Jésus. Mais lui-même a créé cette cellule sanguine. M'a de Jésus. M'a de Jésus. Tout l'intervention d'un homme. Possible pour nous. Sainte d'Adam. Et de là est venu son propre fils. Jésus-Christ. Jésus-Christ. En qui Dieu lui-même a démarré. Tania oula. M'a de Jésus-Christ. 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 si vous donnez des citations vous irez lire à la maison vous pouvez prendre le vrai saut des Pâques au paragraphe 218 et en prouvant sa parole au paragraphe 260 qu'est-ce que je voulais parler pour terminer est que le rédempteur de l'homme reste toujours le Seigneur Jésus quand Jésus est venu il a été crucifié au bois du Calvary il a donné son sang il est allé même prêcher aux âmes pour nous montrer que l'œuvre n'était pas encore finie mais il est monté, il est parté dans la plume mais en ces derniers jours il devait revenir sous la forme du Saint la plénitude de l'Esprit parce qu'il devait continuer l'œuvre qu'il avait commencé et pour cela le même ministère de Jésus il devait se réincarner de nouveau dans son Église et cela dans une seule personne pour accomplir les promesses en rapport avec cet âge et cela a été manifesté en William et cela a été manifesté en William Amen voilà pourquoi il nous a parlé sur les âges de l'Église les femmes n'est pas, les femmes n'est pas encore les âges de l'Église et nous n'est pas encore les âges de l'Église la guerre n'est pas, les âges de l'Église et les âges de l'Église Ne voyez pas l'homme, ne voyez pas Jésus-Christ. Soyez dans ses corps de chèque. Amen. Continuez avec l'œuvre. Amen. Et le Seigneur Dieu vous bénisse. Alors vous devez croire ces choses. Vous donnez entièrement vos vies à Christ. Et vous vous identifiez à la parole. Bien.